C'est lié à un monsieur qui s'appelait Louis d'Eldresse, qui était officier de Napoléon Bonaparte, qui se trouvait être Bétis, né en Martinique, il faisait partie de l'armée napoléonienne, il s'est battu pour la Révolution française, il a tout donné. Et un jour, de 1802, il a vu arriver les Français qui voulaient rétablir l'esclavage que la Révolution avait aboli. 8 ans avant. À un moment, il savait qu'il était en sous l'ombre et qu'ils allaient être battus, donc ils décident de tout faire exploser, y compris eux-mêmes, plutôt que de se rendre. C'est quelqu'un qui est mort debout, et on n'a pas tant de figures comme ça en tant qu'antillenne, quelques-unes, mais pas tant que ça. Et à un moment, j'avais besoin de ça dans ma vie. Donc j'ai fait une chanson pour lui, qui s'appelle Mojody. Le point de départ, vraiment, c'était le nom de ce monsieur, Louis Del Dres, défenseur de la liberté, quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de ses convictions. 4h de matin, c'est vraiment l'histoire de mon père, qui se levait à 4h du matin quand il est arrivé, en 1958, en France. Et à travers lui, c'est un hommage à tout le monde ouvrier, les gens qui doivent se lever super tôt, ou pas d'ailleurs, pour aller donner à manger à leur famille, tout simplement. Alors je commencerai par Germain Calixte, qui est un grand, grand monsieur du Groca. Le Groca, c'est la musique traditionnelle de la Guadeloupe, qui est vraiment à base de percussion et de voix. C'est vraiment comme du blues, mais en version guadeloupéenne. Il y a Skip James, qui est un bluesman extraordinaire, quelqu'un qui a une voix magnifique. Pour le coup, je rendrai hommage à toute la musique mandingue. Ce n'est pas un artiste en particulier, peut-être Ali Farkatouré. Mais toute la musique sahélienne, la façon dont les gens de cette région d'Afrique jouent leur guitare, c'est vraiment l'inspiration du blues. C'est là que c'est parti. Ce n'est pas forcément une personne, mais c'est tout un style musical. C'est la tête dans les nuages. Il y a plusieurs trucs. En fait, il y a le moment, comme ça, il y a un truc de contemplation. Moi, je suis vraiment capable, en deux secondes, de regarder un nuage, et puis je suis parti, il y a des choses qui arrivent. Et puis, l'endroit où on écrit le plus entre nous, c'est pendant les balances. Au moment où on est... Il y a cette espèce de moment où les instruments viennent juste d'être branchés, on commence à faire un peu de son, et dès qu'on se sent bien, il y en a un qui lance une idée, et puis, paf, ça part. Il y a énormément de chansons du nouvel album qui sont nées comme ça. La Louisiane, ça nous parle, parce qu'en plus de ça, il y a un côté très caraïbe. On a eu la chance d'y aller très vite. On s'est retrouvé à jouer à Lafayette, au Festival de Lafayette. On a joué à la Nouvelle-Orléans. Donc, on a fait notre petit tour en Louisiane, et c'était vraiment frappant de voir à quel point c'est caraïbe. Il parle un créole, évidemment. Il y a plein de noms français, parce que ça n'a jamais été anglais. Ça a été français, puis je crois à un moment espagnol. Donc, en gros, on se sent vraiment à la maison là-bas. Je pense que le héros oublié, les héros oubliés, sont des gens qui, pour nous, sont des sources d'inspiration énormes. Parce qu'on va retrouver ça dans Delgresse, dans Louis Delgresse, mais également dans l'album actuel, à travers, quand je dis les héros oubliés, c'est les héros du quotidien. Ça va être la maman, le papa, la maman, l'oncle, ceux qui, à un moment, ne s'écoutent pas et qui vont juste tout donner pour ceux qui sont autour d'eux. Et puis, on ne va pas en parler. Donc, nous, ce qu'on aime faire, c'est mettre des coups de projo sur ces personnes, comme ça, ces petits oubliés de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada